Si je vous demande de me décrire l'Amérique des années 50, à quoi pensez-vous ? Peut-être aux diners ? Ou à la guerre froide ? Peut-être aux suburbs ? Ou bien à la lutte pour les droits civiques ? Personnellement, je pense au mari qui rentre du bureau en Cadillac pour être accueilli par sa femme bien maquillée en jupe corolle, laquelle sort avec des grosses assiettes de biftec et tout ce beau monde s'installe pour dîner autour du nouveau miracle de la technologie, la télévision en noir et blanc. Derrière les sourires en papier glacé des publicités vintage, la société des années 50 reste très conservatrice. Et les hommes à qui ce modèle ne convient pas deviennent les voyous que la famille regarde dans son petit écran. C'est Marlon Brando, en chef des motards, dans l'équipé sauvage. C'est la veste en cuir de James Dean dans la fureur de vivre. C'est les Jets et les Sharks, dans West Side Story. En littérature, ça a donné le chef-d'œuvre de Selinger, la trappe-cœur. Mais qu'en est-il des femmes ? Celles à qui ce rôle d'épouse et de mère ne donnent pas envie. Celles qui veulent écrire ou voyager ou poursuivre une carrière. Celles qui ont, elles aussi, la fureur de vivre. Aujourd'hui, on voudrait vous parler du roman formidable et étrange d'une des poétesses américaines les plus connues du XXe siècle. À vrai dire, il s'agit d'une quasi-autobiographie qui raconte le désarroi d'avoir 20 ans en 1952. Une histoire de dépression et de rédemption. Aujourd'hui, on voudrait vous parler de La cloche de détresse de Sylvia Plath. La cloche de détresse est le premier et l'unique roman de Sylvia Plath, paru en 1963. L'héroïne s'appelle Esther Greenwood. Et comme Sylvia Plath, elle a remporté un concours d'écriture organisé par un très chic magazine de mode. Elle passe donc l'été 1953, tout frais payé, à New York, avec 11 autres jeunes femmes. Leur mission consiste à interviewer pour le magazine des autrices et des auteurs connus, tout en incarnant l'élégance lors de cocktails, soirées mondaines et défilés de mode. Il faut briller, exceller, se faire remarquer. C'est une opportunité. C'est aussi l'occasion pour Esther de porter des robes de créateur, apprendre à commander de l'alcool, s'ennuyer auprès de gens très snob, balancer tous ses vêtements chics depuis son hôtel de luxe, après avoir échappé de justesse à une tentative de viol. Ce séjour est un point de bascule pour Esther, dont la santé mentale vacille. Entre les perspectives nouvelles offertes par l'expérience, les attentes de son entourage et la réalité du chemin trincé pour les jeunes filles de son temps, se marier, avoir des enfants, Esther est peu à peu engloutie, jusqu'au vertige, et à l'hôpital psychiatrique, après des tentatives de suicide. Le parcours d'Esther, et surtout le récit qui en est fait, est aussi lumineux et drôle que sombre et poignant, à la fois léger et intense, comme une jeune femme de 19 ans. J'étais un peu gêné dans les premiers chapitres de La Cloche de Détresse, parce que j'avais du mal à me faire au ton de la narratrice, très détaché de tout, comme Meursault dans L'étranger de Camus. Mais justement, au fil des chapitres, je me suis rendu compte que c'était une manière pour Sylvia Place de nous faire sentir le malaise de son personnage, Esther, qui se trouve toujours en décalage par rapport à la vie qui lui est proposée. Le pari de La Cloche de Détresse, c'est alors d'utiliser tous les outils du roman moderne pour nous faire entrer dans la tête d'une jeune fille des années 50. On laisse tomber le narrateur omniscient de Zola et de Balzac, et on est arrimé, dès les premières lignes, à la voix de la narratrice, et même à sa conscience, dont on suit, au fil du texte, tous les soubresauts. Esther nous fait alors sentir à quel point il y a quelque chose de pourri dans le pays de l'oncle Sam. Le ton descriptif, souvent très neutre, permet de développer un humour mordant qui naît de ce léger décalage entre l'héroïne et la vie. Écoutez comment est retranscrit ce discours d'un patron de restaurant lorsqu'Esther et ses camarades, mannequins d'un soir, arrivent dans son établissement. « Je suis heureux d'accueillir ici le plus charmant et le plus brillant groupe de jeunes filles sur lequel mon équipe ait jamais eu la chance de poser les yeux. » Sifflait d'une voix asthmatique, le maître de cérémonie chauve et bedonnant dans son micro-cravate. « Ce banquet n'est qu'un modeste symbole de l'hospitalité que l'équipe Cuisine Moderne du Ladies' Day voudrait offrir en remerciement de votre visite. » Après ce discours pompeux qui ferait penser à certaines scènes de la série The Office, toutes les jeunes filles finiront intoxiquées par du caviar avarié. Mais rapidement, ma gêne de lire ces situations de décalage malaisant s'est changée en un réel intérêt pour l'enjeu principal de ce roman, la question de la place d'une jeune fille dans le monde des années 50. Ce qui apparaît en fait de façon frappante, c'est qu'à la différence de Murceau ou de Holden Caulfield, le protagoniste de La Trappe Coeur, Esther est une jeune fille. Comme ses autres héros modernes, elle est désabusée et mélancolique. Mais elle ne peut pas être indifférente, car le monde qui l'entoure lui rappelle constamment qu'elle est une potentielle proie. Esther est bien malgré elle, impliquée dans cette société déliquescente. Impossible de devenir invisible, impossible de n'être qu'un regard, de n'être qu'une voix. On est embarquée avec elle, comme elle est embarquée dans la vie. Et la lutte ne va pas être de tout repos. C'était un été bizarre, suffocant. C'était l'été où ils ont électrocuté les époux Rosenberg. Et moi, je n'avais aucune idée de ce que je venais faire à New York. C'est par ces lignes que commence ce roman du désarroi et on a déjà tous les ingrédients du malaise. Le soleil n'est pas chaleureux, mais étouffant. Il y a un « il » mystérieux qui électrocute ce qu'on accuse de trahison. Et au beau milieu de l'énorme capitale du monde occidental, la narratrice ne comprend pas, elle ne sait pas ce qu'elle fait là. Au-dessus d'elle et autour d'elle, on sent peser de tout son poids une lourde cloche de verre et l'air se raréfie. On a donc une étudiante prometteuse qui vient d'avoir 20 ans et qui rêve d'être poétesse, mais à qui on suggère plutôt d'apprendre la dactylographie et qu'on destine au mariage. À travers sa dépression, sa tentative de suicide et sa patiente renaissance, on peut lire en creux une critique très politique de son monde, pour qui la médecine est comme un bras armé et qui, à force de qualifier de déviant ou de névroser toutes celles et ceux qui veulent sortir de ses cases, finit bien par rendre cinglés ceux qu'elle prétend soigner. À peu près à la même époque, d'autres romans paraissent pour accuser cette rééducation par la psychiatrie, comme Orange Mécanique, sorti en 1962, ou bien 1984, sorti en 1948, et que Sylvia Place avait sûrement lu. Mais à vrai dire, comme toi, ce qui me frappe dans cette lecture, c'est que l'accusation, en même temps qu'elle est féroce, elle est assez candide. Elle se fait sur le mode de l'étonnement, de la perplexité. Vous verrez vous-même que c'est un livre qui n'est pas véhément. Et à ce titre, la plus grande référence à mes yeux, c'est Alice, Au pays des merveilles, le fameux conte de Lewis Carroll, publié en 1865, et qui passe pour une lecture jeunesse, mais en réalité, pas du tout. Tous les Anglais et les Anglaises ont lu cet ouvrage étonnant, qui raconte l'irruption d'une jeune fille de bonne famille victorienne dans un monde insensé, dirigé par une reine de cœur tyrannique, toujours prompte à crier qu'on lui coupe la tête, où les interlocuteurs sont un chapelier fou et un lapin en redingote, et où le corps est un vaisseau inconfortable, qu'il s'agit de faire grandir ou rapetisser, et au besoin de détruire, si c'est la seule solution. La logique du monde qui l'entoure échappe toujours à Alice, comme elle échappe à Esther. Et dans la lecture qui va suivre, on en voit un bel exemple. Esther se remémore une conversation avec Buddy, son petit ami, qui étudie la médecine dans une grande université et qu'il n'est pas bien sûr d'avoir mis toutes les chances de son côté en s'éprenant d'une apprentie poétesse. Dans ses lettres, Buddy m'a continué à dire comment il a écrit des poèmes par un poète qui était aussi un docteur. Et maintenant, il a trouvé un écrivain de la vie de la vie russe qui était aussi un docteur. Donc, peut-être les docteurs et les écrivains peuvent se passer après. Alors, ce n'est pas un peu différent de ce que Buddy Willard a été singé pendant ces deux ans que nous étions à rencontrer à nous. Je me rappelle le jour il me a rassassé et m'a dit, «C'est-ce que tu sais ce que c'est, c'est-ce que tu sais ? « Tu sais ce que c'est ? » Je dis, «C'est-ce que tu sais ? » Et il était tellement honnête à avoir pensé de ça, que j'ai juste regardé à son blondes et à ses yeux bleus et à ses yeux bleus. Il avait très long, très bleus bleus. Et j'ai dit, « Je pense que c'est. » C'est seulement un mois plus tard, au milieu de New York, que j'ai finalement pensé à cette réponse. J'ai passé beaucoup de temps à avoir des conversations imaginaires avec Buddy Willard. Il était un peu plus de ans plus que moi et très scientifique, donc il pouvait toujours prouver des choses. Quand j'étais avec lui, j'ai dû travailler pour garder ma tête à l'eau. Ces conversations que j'ai souvent eu avec Buddy ont commencé à faire comme des conversations que j'avais vraiment eu avec lui, mais ils ont terminé avec moi en answerant lui-même très fortement, plutôt que de juste s'en sortir et dire, « Je pense que c'est... » Maintenant, lying sur ma tête, j'ai imaginé Buddy lui dire, « Tu sais ce qu'un poème est, Esther ? » « Tu sais ce qu'est, je dirais. » « Un poème de l'eau. » « Et puis, juste que tu es souris et commence à se sentir proud, je dirais, « « C'est aussi les cadavres que tu as coupé. » « C'est aussi les gens que tu penses que tu as coupé. » « Ils sont des l'eau comme des l'eau comme des l'eau. » Je pense que un bon poème lasts un peu plus longtemps que des centaines de ces gens. Et bien sûr, Buddy n'aurait rien à dire à ça, parce que ce que j'ai dit était vrai. « Les gens étaient faits de rien que de l'eau, et je ne pouvais pas voir que le docteur de l'eau était un peu mieux que de l'enregistrer des poèmes que les gens se soumettent et répérent à eux-mêmes quand ils étaient malheureux ou pas malheureux et ne pouvaient pas dormir. » Les gens, c'est que de la poussière. Alors à quoi ça sert de jouer au docteur avec eux ? Sous sa candeur, notre Alice est quand même assez dark. Et si la plume de Sylvia Place ne ressemble pas au lance-flammes de Virginie Despentes dont on a parlé dans un épisode précédent, il me semble que c'est une approche qui sait aussi faire mouche. Esther est comme de l'autre côté d'un miroir où tout apparaît déformé, inversé. Tant qu'elle était première de sa classe, les filles de son université la méprisaient. Mais depuis que Buddy la courtise, elle est tout à coup devenue populaire. Buddy, il attend d'elle qu'elle soit vierge, mais perso, il a eu une aventure l'été dernier avec une saisonnière. Esther accepte de consulter un psychiatre pour soigner sa dépression, mais le type ne va lui tendre qu'une oreille distraite et il lui prescrit de violents électrochocs qui la laisseront en mille morceaux, brisés comme le miroir. En lisant ce livre, on vous invite à être attentifs et attentives à ces mécaniques paradoxales. Parce qu'à chaque fois que la narratrice perçoit quelque chose de bizarre, c'est qu'il y a une fissure de plus dans la cloche de verre. C'est que le monde en carte postale dévoile un peu plus de sa cruauté. Comment s'orienter dans cet étrange univers où tout le monde est comme Buddy, à la fois gentiment et cruellement fou ? Deux possibilités sont proposées à Esther dans la première moitié du livre. Devenir comme son amie Dorine, c'est la voix du refus des normes, la voix du sexe et de l'alcool. Et de l'autre côté, Betsy, la jeune fille bien sous tout rapport qui file droit. Deux caricatures de l'Amérique donc, qui n'intéressent qu'un temps notre héroïne. Et c'est sans doute cette alternative en cul-de-sac qui plonge Esther dans la dépression dans la deuxième moitié du livre. Elle se sentira alors comme emprisonnée sous une cloche de verre, incapable de se sentir intéressée par le monde, comme l'exprime bien la métaphore du titre original, The Bell Jar. Je voudrais ici attirer votre attention sur un point qui me semble très éclairant pour entrer dans ce livre. Quel que soit le chemin qu'on lui propose, Esther sent bien qu'elle se retrouvera dans une situation de passivité totale. Dès le début, avant même sa dépression, elle est sous une cloche de verre, mais une cloche de verre sociale. Elle est une image offerte au regard des autres, une image incapable d'agir. En tant que jeune fille, et a fortiori en tant que jeune fille de la middle class, Esther est condamnée à suivre les chemins caricaturaux qu'on lui assigne, la délurée ou la potiche, sans pouvoir y faire quoi que ce soit. Et l'apparente liberté de Dorine se révèle rapidement inoffensive pour ce système inique. Dorine finira un soir étendue dans son propre vomi dans le couloir d'un hôtel, et comme dissoute le lendemain matin lorsqu'Esther sort de sa chambre. Le tapis s'étendait tout au long du couloir immaculé et éternellement verdoyant, mis à part une tâche irrégulière et sombre devant ma porte, comme si par accident quelqu'un avait renversé un verre d'eau immédiatement essuyé. Une troisième voie, tout aussi intégrée au système, s'esquisse dans la deuxième moitié du roman. Celle de l'intellectuel qui refuse le mariage. C'est la psychiatre, c'est la mécène qui croit en elle et lui paye des études et l'hôpital de luxe. C'est Jaycee, la rédactrice en chef du journal pour lequel travaille Esther. Est-ce la meilleure solution pour vivre, enfin ? Et si cette troisième voie était en fait une troisième case, un autre compromis boiteux à la fauste ? Ces femmes ont l'autorisation d'acquérir un certain pouvoir, mais en contrepartie, elles doivent sacrifier, abdiquer leur corps de femme, au moins aux yeux de la société. Elles ne sont pas vouées à subir passivement les autres, comme Doreen ou Betsy, mais elles occupent malgré tout une place qui a été soigneusement préparée par la société pour qu'elles n'entachent pas l'image de la femme. Ce roman n'est pas un roman sombre. Il se finit sur une lueur d'espoir. Et la présence bienveillante, et franchement belle, du docteur Nolan parvient à faire sortir Esther de sa nuit. Cependant, dans la réalité, Sylvia Place n'a pas triomphé de son corps à corps avec le monde. Elle se tue à 30 ans, un mois après la publication de son roman. Le chapelier fou est venu à bout des nerfs d'Alice. Sylvia laisse sur son bureau un manuscrit de 42 poèmes, intitulé Ariel, du nom de l'esprit créateur dans La tempête de Shakespeare. Et ce recueil est devenu un des plus connus du XXe siècle américain. Et j'en suis tombé tellement amoureux que je me suis donné pour mission de le retraduire en français. Si ça vous intéresse, il y a un compte Instagram dédié qui s'appelle Projet Sylvia Place, et dont vous trouverez le lien en description. Ce recueil s'ouvre sur un poème sur sa fille qui vient de naître. Et on y retrouve la tendresse de sa plume, son goût pour les images étranges, et la peur écrasante de la fatalité. Voici le premier vers. L'amour t'a engrené comme une grosse montre d'or. En lisant ses poèmes, il me vient souvent cette phrase du poète américain Thomas Lynch, qui écrit « Tous les jours, des gens naissent ou renaissent qui ne doivent d'exister, de tenir, qu'à la poésie. » C'est par la poésie que Sylvia Place a tenue. L'écriture était pour elle un moyen de déchiffrer son mal et celui du monde qui l'entoure. Quelques semaines après son suicide est publié le premier grand essai américain de la deuxième vague féministe. Il s'appelle « La mystique féminine » publié par Betty Friedan. Et voici les premiers mots du premier chapitre qui s'intitule « Un problème qui n'est pas nommé ». « Depuis des années, le malaise est resté enfoui, inavoué, tout au fond de l'esprit des femmes américaines. Comme une agitation secrète, un sentiment d'insatisfaction, un désir terrible que ressentent les femmes au milieu du XXe siècle aux États-Unis. Dans cette lutte, chaque épouse des suburbs est isolée. Pendant qu'elle fait les lits et les achats à l'épicerie, pendant qu'elle choisit une housse de fauteuil qui va bien avec celle du canapé, pendant qu'elle beurre les tartines pour ses enfants et qu'elle les conduit ici et là, pendant qu'elle est allongée, la nuit, à côté de son mari, elle a peur de poser même à elle-même la question muette. Et c'est tout. Non, c'est pas tout. Dans cette société, vous pouvez devenir poétesse. Mais ça vous coûtera la vie. Sous-titrage ST' 501